Et ça part sur des pâteaux chou-fleur. Avec une sauce mascarpone, citron parmesan et une petite chapelure grillée. Oh wow ! On commence par verser de l'huile à feu moyen dans une poêle, suivie de près de chapelure panko et d'une pincée de sel. Le but c'est de la faire griller gentiment jusqu'à avoir cette belle coloration. On réserve et on se met sur notre chou-fleur. On le lave bien à l'eau claire, on l'égoutte et on le pot sur une planche. On va retirer toutes ses feuilles, on va également lui ôter le tronc et détacher les petites têtes pour pouvoir les hacher finement. C'est chouette de garder des morceaux de tailles différentes pour avoir un cool jeu de texture. On le verse dans la poêle à feu moyen avec un peu d'huile, vous pouvez d'ailleurs ajouter les petites feuilles. On sale généreusement l'eau et on ajoute les pâtes. Mon précieux ! On peut ajouter des échalottes et de l'ail, on déglace avec un bon filet de jus de citron, une bonne dose d'un très bon poivre blanc, une petite pincée de piment d'Espelette. Non je déconne, on en met une tonne. On mélange bien tout ce petit monde pour bien incorporer les saveurs et on ajoute une belle cuillère de mascarpone. Le secret pour une sauce méga onctueuse, c'est d'ajouter une ou deux louches d'eau de cuisson départ. Oh là là, c'est magnifique. On se râpe ensuite un déluge de parmesan. Nos pâtes al dente, on mélange délicatement pour laisser la sauce s'infiltrer dans les petits recoins. Et il ne reste plus qu'à servir bien chaud avec du parmesan et la châpeur grillée. A bientôt pour plus de recettes.